et salut à tous ici Tarscan pour le point raid on se retrouve aujourd'hui pour globaliser toutes les informations qui sont sorties comme le calendrier de chasse aux fragments de timide the fool ou timide le bouffon en français sur le commenter comment le jouer les événements in game qu'est ce qui a changé et aussi les champions qui sont sortis ne vous en faites pas ça va être chapitré parce que cette vidéo va être un peu longue mais elle aura le mérite de résumer tout ce qui sera sorti cette semaine alors timide the fool comme d'habitude ils ont respecté plurium la nouvelle tradition qui est de nous donner que 10 extra fragments pour obtenir timide donc par exemple la saumon rush vous pouvez vous permettre de louper le dernier palier donc le palier pour tenir 10 fragments par contre vous devez tout réaliser et sans bavure donc c'est super dangereux là il ya un super enchaînement j'apprécie déjà le spider tournament et le dungeon divert event qui commence en temps le dungeon divert pour mes amis non anglophones et bien c'est la chasse aux artefacts tout simplement on a les classiques arena tech dans il y en aura que deux habitudes parfois ça fait qu'il y en ait trois là il n'y en a que deux là on va dire que ici c'est la branche plutôt facile la championne chaise tournament si vous ne voulez que aller chercher que les cinq premiers fragments vous êtes obligé d'aller gérer la semaine rush comme des champions et je vous invite plutôt à gérer la semaine rush c'est l'événement le plus sûr parce que là il ya plein de variables sur la championne chaise tournament c'est la qualité des héros que vous allez invoquer qui va vous apporter des points et à moins que vous vouliez finir à l'éclat vert et avec le petit bonheur la chance ça peut prendre beaucoup de temps et ben si vous êtes un peu short en en charge ça peut se retourner contre vous c'est pour ça que moi personnellement je garde des champions à l'état de fragments pour gérer ce genre de cas de la championne chaise tournament et économiser des shards quand par exemple le x2 ou c'est un x10 qui ne m'intéresse pas trop et ben ça va ça me permet d'assurer le minimum de points ou d'éviter de claquer trop de shards pour aller récupérer les 15 ou juste 5 mais là si vous voulez faire des économies faut faire à fond la semaine rush ça vous coûter normalement je dis bien normalement ça ouvre demain au moment où je vous parle techniquement c'est à peu près autour des 5000 points pour obtenir les 15 fragments 2350 souvent c'est gérer plutôt cet événement là je sais que c'est beaucoup de points ça représente l'équivalent de 10 des classes sacrées mais si vous farmez déjà bien le clan de boss ça devrait le faire par contre pour mes amis qui sont un peu plus bas en termes de compte et ben c'est vrai que ça risque d'être problématique on en reparlera de la qualité de ce champion donc est ce que ça vaut vraiment le coup là d'abord je commente surtout ce calendrier on a les classiques amélioration d'artefacts il y en aura trois c'est des événements faciles très honnêtement on vous demande juste d'améliorer du stuff sachant qu'en plus vous avez le spider tournament le dragon tournament le fire knight et le ice golem tournament pour faire des artefacts et du coup des gold surtout le spider tournament on ira parler aussi là pour le l'événement titan en même temps qu'il ya les spider tournament et ainsi de suite qui se font on gagne des points pour faire l'événement titan donc ça on en parlera juste après mais pour moi le calendrier au quai tiers il est même plutôt rapide par contre il se déroule sur une semaine et cinq jours donc faudra pas louper mais l'avantage c'est que timide et ben je fais sur des timis ou timide l'avantage c'est qu'on pourra le garder de côté comme un stratégo cislin ou ainsi de suite pour vous apportez 500 points dans une championne chaise ou vous apportez je crois c'est il trente mille points vu que c'est un nouveau légendaire en cvc donc ça peut toujours jouer ça peut toujours être un atout dans la poche voilà le calendrier ok il se respecte il est moins chargé et ça j'apprécie il y avait récemment là la dernière fusion c'était trop parce qu'en fait dans chaque événement on venait chercher un champion voire deux quelques fois mais c'était vraiment l'enfer il y en avait partout il y avait et là je trouve ça un peu plus gérable mais ce que je peux vous conseiller de faire c'est que limite vous permettre de gérer un peu moins une championne chaise enfin champion training pardon event et gérer vos summon rush et vos championne chaise tournament qui sont pour moi plus faciles si vous arrivez à avoir plus de shards et si vous arrivez à clean bien la doom tower là c'est toujours toujours compliqué j'ai pas regardé si c'était un x2 ce week-end je pense pas qu'ils aient eu d'annonce on va regarder une game ensemble on se retrouve tout de suite on se retrouve maintenant une game pour parler de l'événement titan d'halloween qui a été inclus et bien dans cette chasse aux fragments pour timide parce que là on peut aller voir que 6500 points et bien on aura les points d'halloween 100 points ils ont mis de très gros jalons ça sont le dernier jalons c'est des points d'halloween tout simplement timide c'était très gourmand 4800 d'habitude c'était 3300 ça fait chier ça va faire que ça va être une fusion dure pour un champion que certains vont bouder à raison pour moi c'est un bon champion mais il dépend énormément énormément de sa jumelle dont on va parler qu'à déjà la rush aux invocations me fait un petit peu peur parce que vu qu'ils ont boosté pour le piège de donjon j'ai peur pour le rush aux invocations et bien ce soit très cher d'aller chercher les dix derniers fragments de l'événement et en plus il y aura les boucles mythiques les boucles légendaires et ainsi de suite qui seront de la partie donc sur les jalons donc à voir à quoi ça va ressembler demain façon il y aura une session d'invocation pour ça elle sortira plus tôt du samedi par souci de temps et pareil pour l'entraînement de champions ça me fait un peu peur j'ai peur que les prérequis pour tenir les fragments soit très élevé et honnêtement pour un champion comme timide qui est un champion hockey un très honnêtement il n'est pas nul on va le voir tout de suite un sa face grâce et pas mal de personnes au niveau des dents pareil là pour le tournoi de l'araignée et bien il faut 3 300 points pour gagner 50 points d'halloween c'est quand même pas mal après honnêtement si vous avez besoin de silver c'est un des meilleurs donjons à faire le tournoi de l'araignée si ce n'est le meilleur pour faire un max de thunes surtout pour les événements d'amélioration d'artefacts on va aller voir tout de suite le kit de timi timi ou timide j'ai un peu du mal donc est ce qu'il vaut le coup et bien déjà son un attaque deux fois un ami chaque frappe soit une ce champion de 10% de cpv max ça veut dire qu'il récupère 20% de cpv max avec son un a peut être très intéressant de lui faire de la contre attaque pour le rendre très chiant en plus à être un champion pv donc déjà avec un basic de 22 635 pv et ben c'est dire qu'il va se il est de 2263 points deux fois donc ça faire 4500 à peu près pv il avec son un non stuff et ainsi de suite il a une bonne petite def de base et encore enfin ça va c'est comme un héros pv il est pas non plus trop abusé une vitesse très lente il a de la résistance est agréable et de la précision et si la sim ne possède aucun buff actif chaque coup rempli son atb de 10% et une fois bouquet il va il va booster ses soins de 20% donc c'est plutôt pas mal ça va faire de lui un héros très chiant très tanky pour moi il manque plusieurs choses sur son kit et on va le voir après on a de tester sa force attaque tous les ennemis réduit la durée de tous les buff des amis de trois tours assez puissant assez très puissant c'est très intéressant pour de l'hydre il y a si aucun ennemi ne possède de buff actif accorde un tour supplémentaire donc c'était à la fin de ce coup il n'y a plus de de buff actif et ben il va pour jouer une seconde fois et ça c'est plutôt cool il accorde toujours un tour supplémentaire si enfin il s'accorde à lui même surtout un tour supplémentaire si kajal ironique se trouve dans la même équipe même s'il y a des ennemis avec des buff actifs donc plutôt quand même très conditionnel si aucun ennemi ne possède de buff actif voilà c'est un peu chiant pour obtenir un tour supplémentaire mais si kajal est là j'ai la blague à yannakamura je suis pas ta kajal son atroi attendez pardon tous les quatre tours une fois bouqués plus de terreur tous les quatre tours aussi attaque tous les ennemis avant d'attaquer placé place un buff augmentation de précision de 50% sur tous les alliés pendant deux tours là c'est un des buff peur absolue sur tous les ennemis pendant un tour là c'est quand même plutôt pas mal pour de l'hydre ça permet de faire pas mal de debuff plus facilement avec un boost de précision comme ça et il a un passif plutôt sympa pour le pve hors boss dès que la compétence d'un ennemi s'active avec succès lorsqu'il est sous débuff peur ou peur absolue rempli le compteur de tour de timide de 10% dès que la compétence d'un ennemi ne s'active pas parce qu'il est sous débuff peur ou peur absolue place un débuff provocation sur cet ennemi pendant un tour cet effet ne s'active que si kajal ironique est dans son équipe et il a une aura de précision pour tous les alliés de lors de toutes les batailles de 50 points donc plutôt sympa un kit qui dépend quand même pas mal de sa collègue kajal donc très honnêtement c'est un héros skippable il faut le dire c'est un héros skippable je l'aime bien moi j'ai envie de faire la collection j'ai envie de le ramasser parce que j'adore collectionner les héros sur red shadow légende mais très honnêtement on peut se permettre de skip cette fusion après timide en conseil vous vous avoue qu'il faudrait le jouer en cette provocation avec toutes les maîtrises qu'il faut pour booster la provocation sur son set et en hydre il serait alors excellent très 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 bien et en plus en tant qu et tout je pense qu'il serait très très bon donc même en débuffeur et ainsi de suite pense qu'il a beaucoup à offrir mais je pense que c'est un perso qui va être très exigeant en stuff et qui va être pour moi échéant à gérer du coup ça peut rebuter pas mal de joueurs le kit est sympa il coûte pas beaucoup de book honnêtement écoute huit bouc est plutôt rare pour le souligner et voilà les prérequis ont l'air durs pour cette fusion donc vous la louper ce n'est pas grave d'ailleurs j'ai eu tort je tiens aussi à le préciser devant timide je pensais que ça allait être un héros mythique pour la fusion d'halloween ce sera que timide dommage j'ai cru et en fait non on parlera d'ailleurs du nouveau mythique qui est sorti dans quelques instants après avoir parlé de cadja du coup le duo de timide avec son 1 à l'attaque un ennemi elle soigne ce champion à hauteur de 10% de ses propres pv max et si timide se trouve dans son équipe et ben elle soigne tout le monde de la même quantité et ça c'est plutôt fort et une fois bouquée elle a un boost de 20% de soins je sens qu'il y aura les maîtrises et ainsi de suite elle va pouvoir faire de très très gros ils peuvent être très très pratique comme je disais pour de l'hydre pour maintenir votre équipe en vie et elle est en plus de ça faut quand même le dire elle a une vitesse de fou 112 de vitesse c'est quand même énorme elle a 19 650 de pv donc il faut deux fois non pardon une fois 1965 pv mais si on ajoute les boosts et ainsi de suite ça va vite monter elle a pas mal de def elle a pas mal de résistance c'est plutôt cool retour en trombe tous les 4 tours une fois bouquée réanime tous les alliés morts avec 50% de pv et d'atb puis leur accorde un buff d'augmentation du taux critique et d'augmentation de dégâts critiques pendant deux tours et juste dommage c'est que c'est que pour les champions morts de ce que je comprends à voir si c'est mal traduit qui arrive beaucoup avec plarium et du coup le le boost au crit et dégâts critiques propagés à tous les alliés et si timide est dans son équipe et qu'il est mort et ben ça le réanime full pv full atb pour se battre timide se trouve dans la même équipe et qu'il est vivant et réinitialise le temps de recharge de sa compétence fut de terreur et active et l'active instantanément fut de terreur pour vous rappeler c'est celui là attaque tous les ennemis avant d'attaquer place un buff d'augmentation de précision sur tous les alliés pendant deux tours et mais de la peur absolue ça peut être très bien pour de la reine et moins bien pour selon moi du pve à part en doom tower et ainsi de suite mais voilà il ya mieux mais agréable j'aurais préféré que ce soit son à deux pour faire le break boeuf pour que c'est il diminue la diminution de trois tours des boeufs là ça aurait été vraiment une scène pour le coup peut-être qu'on aura un rework et ce sera changé à voir c'est quand même tous les quatre tours et ça reste comme un très bon sort de résurrection une flèche royale tous les trois tours elle remplit l'atb de tous les alliés de 20% retire également deux débuts aléatoires sur chaque allié et si timide et se trouve dans la même équipe elle retire tous les débuts sur tous les alliés et ça c'est très fort ensuite place un buff blocage des débuts sur tous les alliés pendant un tour c'est très très bon quand même et son passif du haut de choc tous les effets de réduction d'atb sur cette championne sont réduits de 50% lorsqu'ils sont utilisés sur elle et si timide se trouve dans la même équipe elle devient immunisé contre les effets de réduction de compteur de tours et si un ennemi essaie de réduire le compteur de tours de cette championne lorsque timide se trouve dans la même équipe et bien ça remplit son atb à la place et ça c'est enfin du même pourcentage et ça ça reste quand même très fort elle a aussi une aura de vitesse des alliés lors de toutes les batailles de 19% et ça c'est cool si vous n'avez pas de speed lead et bien cadja l'ironique peut faire affaire en plus le skin est vraiment cool cd fait avec des faits d'artifice sont vraiment marrant j'ai pas les multiplicateurs j'ai pas regardé j'ai pas encore trouvé de source mais à voir ça se trouve timide ce sera un super knocker pv et on va se dire bah quand même autant le chopper moi je vous invite toujours à faire une fusion quoi qu'il arrive même si cette fusion est pas incroyable comme timide j'aurais aimé mieux mais imaginons que vous droppez cadja l'ironique pendant un événement d'invocation et que vous n'avez pas fait la fusion de timide c'est dommage ça fait un duo qui est peut-être utilisable et qui peut être très intéressant dans certaines situations j'avoue c'est situationnel en plus elle elle coûte autant de boucs timide huit boucs donc c'est un duo qui coûte pas vraiment cher à être utilisé et avec les maîtrises et tout je suis sûr qu'on peut en tirer quelque chose de très très bien on va tout de suite parler du nouveau mythique crixia reine de nuit avec une vitesse folle de 110 1200 de def 2000 2000 points de vie pardon parce que 21000 une bonne attaque pas mal de résist et de précis 30 et 20 pas beaucoup un loto crit classique et les dégâts crit classique est quand même très rapide et le skin est vraiment cool pour le coup pas comme d'habitude à chaque fois j'applaudis comme l'équipe la direction artistique de plarium à défaut de me plaindre des chards qui deviennent trop cher son 1 dans cette forme là elle attaque deux fois un ennemi chaque frappe possède 50% de chances d'augmenter d'un tour la durée de tous les débuffs de la cible là c'est très intéressant pour du bdc pour de l'hydre pour plein de contenu en fait c'est intéressant pour tout type de contenu même pour le pve et pvp son a2 lanterne de ruine place un déboeuf réduction de résistance de 50% et un déboeuf blocage des boeufs sur tous les amis pendant deux tours et ce tous les trois tours réduit également la tb de chaque site de 20% assez cramé ah ça c'est vraiment cramé pour le coup apparition mortelle attaque tous les ennemis retire les boeufs dont disposent les ennemis augmente également de trois tours la durée des temps de recharge de toutes les compétences des ennemis un warlord warlord en mieux ou le le uber warlord krixia reine de nuit l'avantage de warlord c'est que il est d'affinités néant ou ça peut pas faire un week hit mais très honnêtement et krixia je préfère krixia warlord passif sombre vigile immunisé contre les débuffs étourdissements augmente la précision de cette championne de 1 point par tranche de 2 désit qu'elle possède et elle a aussi une aura augmente la résistance des alliés lors de toutes les batailles de 80 points c'est plutôt très fort quand même un excellent champion il faut pas se mentir toute façon là on sent qu'on est sur la qualité mythique du jeu on va voir dans sa seconde forme elle perd en précision et elle gagne en résistance devient encore elle rejoint le le roster de tous les dangers du jeu donc fini la grosse armure là elle fait penser un peu au valkyrie de world of warcraft qui serve le roi lich on a un elle l'âme attaque deux fois un ennemi chaque trappe possède 50% de chance de réduire d'un tour la durée de tous les débuffs sur un allié aléatoire ça peut te booster à 60% de chance et énorme son a2 attaque tous les ennemis place un buff blocage des débuffs et un buff augmentation de la résistance de 50% sur tous les alliés pendant deux tours ensuite remplir le compteur de tours de tous les alliés de 20% en fait c'est carrément la version hanté de krixia c'est à dire que la krixia basique mais plein de débuffs et la krixia angélique mais que des boeufs simplement je voulais juste vérifier un truc voilà c'est à la augmente la prix de 1 par tranche de résist qu'elle a donc là elle a gagné 15 points de résist pour les 32 résist qu'elle a 15 de précis pour les 32 résist excusez moi j'essaye d'aller vite et là son a2 purge nocturne retire tous les débuffs sur tous les alliés qui réduit de trois tours le temps de recharge de toutes les compétences sauf celles de cette championne c'est énorme ah ça c'est énorme ça c'est assez toxique ça c'est très toxique c'est incroyablement fort c'est une yumeco bis comme disait alades et je ne peux plus d'accord avec lui et la version uber de yumeco son passif reine des ténèbres immunisé contre les débuffs de sommeil donc une anti dame mikage augmente la vitesse de cette championne de 1 point par tranche de 10 résist qu'elle possède s'accumule jusqu'à 50 points de vitesse c'est énorme sachant qu'aujourd'hui on peut très vite les atteindre bon ça représente quand même 500 résist pour 50 de vitesse mais dites vous derrière que si vous la remettez à 250 de vitesse avec 500 de résist ce qui se fait très très bien croyez moi on peut obtenir une cryptia ultra rapide ultra résistante très dur à débuffer qui en plus peut cliner votre équipe et elle a toujours une augmentation de résistance des alliés lors de toutes les batailles de 80 l'aura ne change pas un champion très 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 bon et honnêtement j'aime bien le côté adès de disney je trouve que c'est très très beau le bouclier qui s'illumine non vraiment c'est un très très bon champion très très bon champion à avoir dans son roster ça peut vous débloquer sur pas mal de contenu les gardes sylvain ont ajouté deux persos peu communs un qui peut poser de l'affaiblissement et qui frappe une fois de plus s'il ya de l'affaiblissement sur sa cible et un perso qui va mettre de l'augmentation de vitesse sur et de la réduction de vitesse n'est pas hyper intéressant parce que c'est du peu commun mais je le cite parce que ça au moins le mérite d'exister maintenant les oeufs ont accueilli neldor l'âme gelée qui est un excellent champion pour le fk hard pourquoi son un perceur de givre attaque trois fois de façon aléatoire chaque frappe possède 40% de chance une fois bouquet de placer un debuff gel pendant un tour c'est dommage qu'il ait de la résiste on s'en fout cette résiste aurait mieux fait d'être en précision ça aurait été mille fois plus intéressant il est aussi un peu lent il a 98 de vitesse ça c'est dommage mais il a une bonne attaque de base et par contre pas beaucoup de pv c'est un gros canon de verre donc il va falloir le maintenir en vie et ça ça va être le plus dur mais certains va vous servir pour plus tard et vous allez comprendre rasoir dansant attaque quatre fois un ennemi la première et la deuxième frappe possède de 75% de chance tous les trois tours une fois bouquet de placer un debuff réduction d'attaque et troisième et quatrième pose une réduction de précision de 50% pour deux tours aussi donc plutôt pas mal trois chromatiques attaque deux fois tous les ennemis chaque frappe possède 75% de chance de placer un debuff réduction de vitesse de 30% pendant deux tours encore une fois très pratique contre le fire knight sonne ce champion auteur de 30% des dégâts infligés ça lui donne de la survivabilité donc ça plutôt cool même si c'est tous les quatre tours ça peut changer la donne et ce passif qui se joue pour moi avec lutte ou j'ai perdu le nom dans la faction des barbares vous voyez certainement de qui je veux parler on en parlera plus au pire dès qu'un allié place un debuff gel à ce champion possède 30% de chance d'attaquer la cible avec sa compétence par défaut donc devenir frappé trois fois de poser du gel donc de juge du coup de flinguer la tb du fire knight ça va devenir techniquement pour mon aile d'or le le charme de charme pour le fk hard vraiment très très bon très très intéressant je vous souhaite de l'avoir je connais pas les multiplicateurs parce que en plus pour le peu qu'il est des très bons multiplicateurs ça peut être incroyable il peut jouer aussi en pvp en début mid game ça doit se faire pour moi ça se fait ça se fait bien qui d'autre a rejoint le roster et oui dans les morts vivants on a accueilli un crocodile ostrox glaive d'os j'adore le skin ça fait très du égyptien son un alors lui il a pas mal de pv pas mal d'attaque pas mal de def une vitesse assez lente de la résisté de la précise qui est agréable il a 100% de chance lorsqu'il attaque un ennemi avec son un de transférer un débuff aléatoire sur ce champion soigne également l'allié ayant le moins de pv à hauteur de 10% de ses pv max sont hyper pratiques ouais donc hyper pratique pour de l'hydre attaque tous les ennemis ou les trois tours si trois ennemis ou moins sont vivants possède 100% de chance une fois bouquée de placer un débuff blocage des débuffs sur chaque ennemi pendant deux tours si quatre ennemis ou plus sont vivants et bien ça passe à trois tours aussi que je vous dis qu'il est intéressant pour de l'hydre on a trois perceptions de mort retire un débuff aléatoire sur tous les alliés et leur accorde un buff augmentation de précision de 50% pendant deux tours et ce tous les quatre tours une fois bouqués pour moi c'est un peu faiblard surtout pour un néant devrait être retire deux voire tout en fait tout simplement après on va pas cracher dans la soupe mais dommage il vous accompagnera début mid pour de l'hydre après vous changerez certainement de champion et il est pas mal miroir osseux son passif qui le rend extrêmement intéressant pour l'hydre et d'autres donjons dès qu'un ennemi essaye de placer un débuff sur ce champion possède 20% de chance de le renvoyer sur l'assaillant ça c'est cool et il a une augmentation de précision des alliés lors de toutes les batailles de 40 points voilà plutôt sympa plutôt sympa moi qui suis fan des croqueux il nous ont ajouté croque mar le dévoreur avec un kit plutôt sympa ma foi son un il attaque un ennemi et attaque une fois tous les ennemis c'est la première attaque pas sans critique sachant que c'est un héros pv qui a déjà 22000 selon les multiplicateurs ça peut être un super knocker et honnêtement ça peut être un super knocker un super champion avec un petit set d'étourdissement quoi ça peut aussi être très chiant de le gérer le skin est fabuleux comme d'habitude et gros alligators albinos avoir quatre boucs marée grinçant son à deux tous les trois tours attaque tous les ennemis place sur ce champion un buff bouclier de 20% en parlant de deux tours équivalent à 20% des dégâts infligés j'ai interverti mais ils ont louché swan également ce champion de 10% de cpv max pour chaque coup critique ça c'est fort c'est très fort c'est juste dommage que ce bouclier il n'y ait pas posé sur tous les alliés mais voilà son à trois super prédateurs place un buff augmentation du taux crit et dégâts crit de 30% sur tous les alliés les alliés pendant trois tours et accordent un tour supplémentaire à ce champion et tous les quatre tours c'est énorme c'est très très fort son passif et ça c'est un passif qui va être très chiant et très vite utilisé en arène dès que ce champion attaque réduit l'attaque ou la def de la cible de 5% et sa précision ou sa résiste de 5% selon la statistique la plus élevée s'accumule jusqu'à 30% ce qui en plus fait que la résiste est un peu égale à la précise il ya moyen que ça prenne aussi le relais sur la précise ou la def ou l'attaque donc ça peut très vite diminuer un boss ou des champions en arène vraiment plus le champion j'aimerais trop l'avoir il est cool après ce qu'il fera des dégâts ce qui sera vraiment utile mais le passif est quand même pas mal vénère et plutôt cool un des petits derniers je vais juste vérifier que je n'ai oublié personne mais je ne pense pas non c'est notre petit dernier de la journée oui avare et formelle bel étard fumage donc de la façon la faction pardon des de la tribu au green que dire déjà encore une fois un super skin je l'avais dit il avait été teasé sur ce qui est arrivé sur what's next in red il nous a montré des super trucs et ce champion est vraiment beau il fait très prophète maya son âge fumante attaque un ennemi possède 50% de chance une fois bookée de réduire d'un tour le temps de recharge d'une compétence aléatoire de l'allié ayant le moins non ayant le compteur de tours le plus élevé sauf ce champion rugissement du tueur attaque tous les ennemis place un buff augmentation d'attaque de 50% et la même en def de 60% sur tous les alliés pendant deux tours également tous les alliés à hauteur de 20% des pv max de ce champion et ce tous les trois tours c'est comme extrêmement fort on a trois clémence de l'oasis se réanime tous les alliés morts avec 50% de pv et 50% d'atb place pendant deux tours un buff bouclier équivalent à 20% de cpv max sur tous les alliés réanimés alors c'est dommage que c'est pas sur tous les alliés tout court mais au moins ça donne de la survivabilité dans pas mal de dans tous les contenus donc c'est plutôt cool et son passif est assez broken vous allez voir possède 50% de chance ramené à 70% de chance une fois bouclier de réduire d'un tour l'homme où les temps de recharge de compétences d'un allié lorsqu'il est réanimé donc ça peut permettre de reset presque intégralement tout le kit d'un perso une fois qu'il est ramené à la vie ça peut faire la différence dans un match d'arène dans de la rta dans de l'hydre dans n'importe quel boss certes c'est de la rng certes c'est pas 100% mais ça reste furieusement fort ce serait 100% ce serait trop et honnêtement sachant que sachant que vous pouvez ajouter à ça ces derniers lorsqu'il est réanimé pas forcément par bel état donc c'est à dire si un autre allié réanime et réanimé par un autre allié et ben ça peut quand même s'activer et en plus il a une augmentation des pv lors de toutes les batailles de 33% et ça c'est trop trop bien c'est très très bon donc ça donne envie de l'avoir voilà ça conclut un peu ce petit tour n'hésitez pas dans les commentaires à dire si vous allez faire ou non cette fusion j'ai déjà eu pas mal de retours dans ma guilde beaucoup ne la font pas moi je vous invite toujours à la faire que ce soit pour la collection ou au cas où s'il ya du rework sachant qu'en plus larium a teasé du rework sur pas mal de champions comme hangar et fortus d'ailleurs fortus est extrêmement jouable avec timmy et timmy et cadja très honnêtement vu que ça c'est un kit qui va jouer sur la peur l'anti réduction atb tout à peu ça peut donner un truc très honnêtement ça peut donner un truc très très lourd je ferai des tests si un jour j'en ai la possibilité n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez voir si vous n'êtes pas d'accord sur certains trucs je répondrai à toutes vos questions dans les commentaires c'était Tarscan Tchou